Musique Manon Fargeton, j'écris des romans depuis 12 ans maintenant, le premier est sorti il y a 12 ans, et des romans à la fois pour les adultes, pour les ados, pour les plus jeunes aussi, les 9-12, et puis dans des genres assez différents, puisque j'écris autant de la fantasy que du thriller, que du fantastique, que de la science-fiction, j'aime bien changer, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc les Plieurs de temps, c'est une série de 4 tomes, où les 4 personnages principaux sont dans la même classe, et à chaque fois, on fait un focus sur l'un des personnages, et c'est lui qui raconte l'histoire. Ce qu'ils ont en commun, en plus d'être dans la même classe, c'est qu'ils vont avoir accès à des pouvoirs liés au temps. Donc Robin, le premier tome, peut arrêter le temps. Anthony peut revenir en arrière de 5 minutes, et Camille et Charlie, puisque c'est dans cet ordre-là, vont aussi accéder à des pouvoirs liés au temps, mais je n'en dis pas trop, parce que j'ai pas trop envie de spoiler. Et je conseille vraiment de commencer par Robin, donc de le faire dans cet ordre-là. Il y a à la fois l'intrigue commune à ces 4 personnages, et puis à la fois, pour chacun d'eux, tout ce que les autres ne savent pas, c'est-à-dire tout ce qui se passe à la maison. Quand vient la vague, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, Nina, qui est la sœur aînée, et son petit frère Clément. Le jour de ses 17 ans, Nina disparaît. On la recherche, on sait que c'est un départ volontaire, puisqu'elle laisse une lettre à son frère, mais on ne sait pas ce qui lui arrive, et la police la recherche évidemment, puisqu'elle est mineure. Il y a une enquête qui dure des semaines, des mois, on ne la retrouve pas. Jusqu'à ce que dix mois plus tard, la police convoque la famille de Nina au commissariat pour leur dire que dans deux mois, si Nina est encore en vie, elle sera majeure, et à partir de là, non seulement ils vont baisser les effectifs dédiés à l'enquête, mais en plus, s'ils la retrouvent, elle pourra choisir de ne jamais revenir et de ne jamais leur donner de nouvelles. Donc Clément, son petit frère entend ça, et se dit, en fait, j'ai deux mois pour retrouver ma sœur, si je ne la retrouve pas dans les deux mois, je ne la reverrai peut-être jamais. Et donc il part sur les traces de sa sœur, et c'est à la fois les deux mois de Clément qui cherche Nina, et les deux mois un an plus tôt en parallèle, dans le point de vue de Nina, les deux mois qui ont précédé son départ. Alors oui, c'est une écriture à quatre mains, puisque ce roman, je l'ai écrit avec Jean-Christophe Tixier. Alors l'écriture à quatre mains, je pense que c'est différent pour chaque association d'écrivains. Là, on s'est rencontrés en salon du livre, il y a eu un coup de cœur amical, on a commencé à délirer sur l'idée de faire un roman ensemble, vraiment de délirer, en sortant des idées impossibles à faire, en particulier en jeunesse, jusqu'à ce qu'il y ait une idée qui sorte, et puis qu'on pioche un peu dans les romans de l'autre, parce qu'on ne connaissait pas bien ce que l'autre faisait, et on regarde, tiens, c'est marrant, il y a plein de thèmes en commun, le thème du secret, la famille, l'indépendance, enfin voilà, on a plein de thèmes qui traversent nos romans qui étaient assez proches, et donc on a commencé à sortir des vraies idées. Et à la fin du week-end, on avait un scénario, on ne savait pas du tout si on allait réussir à l'écrire, mais on l'a écrit. Et c'est devenu Quand vient la vague, et ça a été une écriture complètement fluide, et une collaboration complètement évidente et fluide. Alors Les Illusions de Savloir, c'est le deuxième roman que j'ai créé dans cet univers, puisqu'il y avait l'héritage des rois passeurs qui existait déjà. Et dans Les Illusions, j'ai été... Alors que dans l'héritage, j'étais du côté officiel du pouvoir, avec la famille royale, les magiciens du royaume, les prêtres du royaume, etc. Là, dans Les Illusions de Savloir, j'ai fait le côté face, c'est-à-dire le côté clandestin de la magie, et les magiciennes qui, elles, sont traquées, n'ont pas le droit de pratiquer la magie, et possèdent un havre, Savloir, une ville au milieu d'une forêt dans laquelle elles sont à l'abri. Sauf qu'au début des Illusions de Savloir, on découvre Fell et Bleu, qui sont les deux héroïnes principales de ce roman, et elles sont vendues sur un marché aux esclaves à un seigneur du désert. Et pendant qu'elles sont là-bas, les pouvoirs de Bleu se déclenchent, manque de bol, il y a le monde entier quasiment à traverser pour rejoindre Savloir. Et donc, toute la première partie du roman, c'est toute la fuite de Bleu, de Fell, et puis tout un groupe d'esclaves avec elles, la fuite de la citadelle du seigneur du désert, est traquée par des dizaines et des dizaines de magiciens, aidés par quelques magiciennes, parce que les pouvoirs de Bleu sont gigantesques, et que tout le monde a senti ses pouvoirs s'éveiller, et que tous les magiciens sont à sa poursuite. Je fais partie d'une des premières générations à avoir vraiment grandi avec la littérature jeunesse. Donc, voilà, je suis en plein dans la génération Harry Potter, par exemple, Pullman, mais aussi les Français, Christian Grenier, Daniel Martin Eagle, Evelyne Briseau-Pellen, j'ai grandi avec tout ça, je me suis construite avec tout ça. Après, évidemment, j'ai découvert plein d'autres choses. Je pense à Dune de Herbert, je pense à plein de romans de fantasy, que ce soit Gemmel, Feist, voilà, une multitude comme ça d'auteurs, et je lis de tout. C'est là que c'est compliqué, la question des influences, parce que je lis autant du roman de littérature générale que du genre, quel qu'il soit, que des romans jeunesse, des romans adultes, des albums jeunesse, j'adore, j'ai grandi avec Claude Pondy aussi. Je pense que si j'écris de l'imaginaire, je le lui dois aussi, d'une certaine manière. Donc c'est un mélange de tout ça, ce qui est assez vaste, et ce qui peut-être explique le fait que j'écrive dans autant de genres différents. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.